Simplement en posant la question. François, quelles sont tes surprises cette année avec le Canadien de Montréal? Parce qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a beaucoup. À mes yeux, en tout cas, il y en a beaucoup. Marc, vous venez de vous parler de Samuel Montembeau, qui est une des très belles surprises du Canadien cette année. Évidemment, Caulfield qui s'enlignait ou s'acheminait vers une saison de 30 buts, c'est clair qu'il allait les marquer. Et Suzuki qui confirme que même comme jeune capitaine, il est capable de maintenir l'entrée en scène de Kirby Dock. Pour moi, à l'attaque, ça, c'est très, très intéressant. Mais mes plus belles surprises, pour moi, c'était la ligne bleue. David Savard. Honnêtement, rappelons-nous en début de saison ce que David Savard a fait pour aider les jeunes défenseurs comme Caden Goulet qui arrivait, Jordan Harris qui arrivait, Jonathan Kovacevic que le Canadien a acquis par le biais du balotage. Regardez tout ce que ce vétéran-là a réussi à faire alors qu'on se disait, puis moi le premier, David Savard sur une troisième paire, dans un rôle très défensif, parfait. Et on l'a vu au sein d'un premier duo très souvent cette année. Alors pour moi, c'était une grande surprise. Caden Goulet. Eh bien, écoute, il y avait mon vote pour le Jacques Beauchamp aussi. Alors j'ai hâte de voir qu'est-ce qui en sortira de ça. Caden Goulet. Écoute, c'est déjà pour moi un, sinon le meilleur défenseur du Canadien. C'était une belle surprise. Kovacevic au balotage, on regardait ça comme on regardait Paul Byron quand il est arrivé de Calgary. Ça va être un petit band-aid. Non, non, c'est devenu un rouage important de la brigade. Et j'ai oublié de le donner à Yannick tantôt. Mais Mike Matheson? Regardons ce que Matheson devient chez le Canadien. On en a fait des émissions sur lui. Il est en train de remplacer Jeff Petrie complètement, puis de le faire oublier. Ça aussi, c'est une grosse surprise agréable. Au même titre qu'Alex Belzile et Raphaël Harvey-Pinard. Oui, tu fais bien de le mentionner. Écoute, on va laisser les gens de la télé partir. Le code QR a passé dans tes étagères. Tantôt, on invite les gens à balayer le code. Jamais vous l'avez manqué. Avec la manette Belphib, vous pouvez reculer, prendre le code QR, puis plouc, vous venez nous rejoindre sur le web. Aussi facile que ça. Salutations à maire à François. C'est Yannick et la mienne. On poursuit sur le web. Là, François, c'est bien beau les surprises, mais tu dois avoir des déceptions aussi. Bien, écoute, oui, il faut avoir des déceptions parce que, à bien des égards, le Canadien est parmi les pires clubs de la Ligue, donc il y a des déceptions. Ma déception première, c'est les blessures. Puis je comprends qu'il y a des blessures qui tombent du ciel, tu sais, comme la foot de temps en temps, ça frappe, puis tu ne sais pas pourquoi, puis ça te tombe dessus. Gallagher a été victime de ça, un tir bloqué. Il y en a eu des tirs bloqués à droite puis à gauche, mais pour moi, le Canadien a besoin de réévaluer son système d'entraînement, son système de déplacement, revoir l'ensemble des soins qui sont accordés aux joueurs dans la préparation pour déterminer, il y a-tu quelque chose qu'on fait de bien ou de mal qu'on doit modifier, qu'on doit améliorer pour réduire le nombre de blessures. Ça n'a tout juste pas de bon sens d'avoir un club comme ça. Le Canadien n'est pas seul. À Columbus, les Blue Jackets ont été décimés par les blessures eux aussi et ça mine une saison qui s'annonçait déjà difficile à Montréal et pour moi, plus prometteuse à Columbus. Et là, je n'ai pas mis de nom, mais évidemment, il faut mettre des noms. Vous avez parlé tantôt de Jonathan Drouin. Ce serait surprenant de le revoir avec le Canadien l'an prochain. Termine ce soir et demain le contrat de 5 ans qu'il avait signé lorsqu'il a été acquis du Lightning de Tampa Bay. Moi, je suis déçu des performances de Jonathan Drouin. Je suis déçu pour Jonathan Drouin, qui avait tous les outils pour devenir une grande vedette à Montréal. Un francophone, un Québécois francophone qui arrive, qui a été promis un bel avenir. Peut-être que personnellement, je le voyais trop haut. Moi, je me disais, Drouin, c'est un gars qui est capable de me donner un point par match. Je ne regarde pas le nombre de buts. J'ai réalisé au fil des années qu'il était meilleur passeur que marqueur, mais je m'attendais quand même à une production de minimum de 75 points par année et il n'a pas été prêt de ça. Alors ça, je trouve ça décevant. Il y a eu une pas pire séquence lorsqu'il est revenu de sa dernière blessure. Est-ce que ça va permettre de mettre un baume sur la saison? J'espère pour lui. Puis j'espère que ça va peut-être l'aider à se replacer, peu importe où il jouera la saison prochaine, que ce soit ailleurs dans la Ligue nationale ou en Europe. Je n'ai aucune information là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que ce ne sera pas à Montréal si c'est dans la Ligue nationale. Autre déception, Joel Edmondson. Joel Edmondson, on parle beaucoup, bon débarras de Jeff Petrie depuis qu'il est parti, mais il ne faudrait pas oublier que Jeff Petrie était très productif quand il était dans ses belles années avec le Canadien et que celui qui jouait à sa gauche, c'était Joel Edmondson qui était parmi les meilleurs défenseurs de la Ligue au niveau des plus et des moins. Cette année, et ça, c'en est un autre qui a été ralenti par les blessures, alors je ne suis pas prêt à lui garrocher tous les blâmes, mais je m'attendais à plus d'implications. Je m'attendais à qu'Edmondson remplisse un plus grand rôle de parrain à titre de vétéran, qu'il imite ce que David Savard a été en mesure de faire et pour moi, cette année, il n'a pas été en mesure de donner ça et ça explique aussi en grande partie pourquoi, à la date clinique des transactions, il n'y a personne qui s'est intéressé à lui ou il n'y a personne qui a été prêt à dire « Hum, en dépit des blessures, ce gars-là a gagné la Coupe Stanley avec les Blues de Saint-Louis et je pense qu'il peut représenter une bonne police d'assurance pour moi. » Alors ça, j'ai trouvé ça décevant pour le Canadien. Puis là, bien, on peut partir avec les autres, le Weidman, avec Hoffman, avec Armia, avec un tas de joueurs qui n'ont pas été en mesure d'assumer un rôle, pas un rôle de premier plan, mais d'assumer leur rôle. C'est des gars qui ont été déclassés par des jeunes joueurs qui sont arrivés et puis il me semble qu'au niveau de la fierté, il y a certains de ces vétérans-là qui auraient dû être en mesure d'en donner davantage et ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça qu'Alex Belzile a pu s'établir. Il n'est pas juste venu remplacer pour les blessures, il s'est établi. C'est pour ça que Raphaël Harvey-Pinard a réussi à s'établir, que Jesse Ilonen a réussi à s'établir et que ces deux gars-là sont en train d'aider le Rocket à Laval. Et j'ouvre une parenthèse. Je comprends, Martin, ce que tu dis, on en a eu des discussions là-dessus, mais je suis du clan de Marc Denis. Les laisser là-bas, c'était la bonne chose. Ce n'est pas un mauvais message, au contraire, de rappeler Teasdale et Allard aujourd'hui, alors qu'Elonen et Harvey-Pinard restent là-bas. Leur grande valeur, c'est avec le club école en ce moment qui la donne, ce n'est pas dans le match de ce soir contre les Allenders ou celui de Donovan. de la main contre les Bruins. Alors, ces autres vétérans-là qui ont déçu, oui. Oui, je suis d'accord, je l'aurais même fait plus tôt, c'est juste que je voulais donner l'autre côté. Ah, bien oui. Je ne sais pas si tu as appris ce bout-là. Je faisais juste l'avocat du diable. Moi, j'étais d'accord, je l'aurais même fait plus tôt pour m'assurer que Rocket soit en série. Bien oui, puis on en a parlé souvent. Puis moi, ça fait deux, trois semaines. Puis souvenez-vous, des fois, les messages chez médias sociaux, des fois sont gentils, des fois le sont moins un peu. Mais c'était, lâche-la gagnant, là. Ils sont dans la Ligue nationale, ils doivent y rester. Non, 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 non. Ils sont bien là où ils sont et ils ont davantage à gagner, à mes yeux, avec le Rocket qu'avec le Canadien. Mais je reviens aux déceptions. C'est l'ensemble des vétérans qui, contrairement à David Savard, n'ont pas été en mesure de remplir leur rôle de parrain pour préparer les jeunes qui arrivent. Et ça, il y en a malheureusement eu trop, comme il y a eu trop de blessures cette année.